C'est important que le grand public connaisse d'où provient le poisson, quels sont les impacts de différentes activités sur l'écosystème pour avoir des choix probablement plus éclairés. À terme, on aimerait bien manger et avoir un ensemble de ressources le plus longtemps possible. L'homme fait partie de l'écosystème. C'est une activité au même titre qu'une autre. Le but, c'est d'inclure les activités de l'homme, d'inclure les services écosystémiques pour une exploitation durable. À peu près tout le monde est conscient que manger des tomates en plein hiver, elles n'ont souvent pas un très bon goût et ce n'est pas de saison. Je pense que si on pouvait avoir la même démarche pour d'autres produits, que les gens sont peut-être moins sensibles ou connaissent un peu moins, déjà ce sera un poids supplémentaire. Les espèces possèdent des cycles de vie. Je prends par exemple la sole. La sole, c'est une espèce qui va rester trois ans en zone côtière. Donc, elle sera soumise à plusieurs variabilités ou plusieurs pressions, deux pressions qui sont naturelles, des étés chauds, des hivers très pluvieux ou des hivers froids, et certaines pressions anthropiques qui peuvent affecter la qualité, la quantité de son habitat. Ensuite, elles retournent en mer. Et à l'hiver, pendant la période de ponte, les adultes se retrouvent pour pondre, pour frayer. Et là, elles sont quand même pas mal, elles sont plutôt exploitées. Donc, pourquoi on les retrouve à tel moment dans notre assiette et pas à un autre moment? Qu'est-ce que ça implique, le fait de choisir un aliment à ce moment-là? Et pourquoi cet aliment-là? Pourquoi pas un autre? Parce qu'il y a des poissons qui sont pêchés, mais qui ne sont pas commercialisés, qui sont aussi très bons. Je pense que si les éclaireurs peuvent apporter un petit grain de sel là-dessus, apporter une vision un peu différente, ce sera déjà une mission accomplie.